Notre Père, priez aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre de Caponciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain insubstantiel, et remets-nous nos lettres comme nous remettons à l'obéditeur. Et ne nous soumets pas à l'époque, mais délivre-nous du malin. Mardi prochain, nous fêtons Saint Alexis de Rome. Vous le connaissez ? C'était un homme de riche famille, qui un jour partie de la famille, est revenu incognito vivre sous l'escalier dans la maison de ses parents. Et il a passé là, je crois, un certain nombre d'années sans jamais que les parents ne repèrent que c'était leur fils. C'est un des aspects de sa vie. Donc si vous avez des enfants et que vous n'avez pas donné de nom, donnez le nom d'Alexis. Ensuite, il y a le même jour, Saint André Roubloff, vous connaissez ? C'est celui qui a peint cette icône fameuse dans le monde entier de l'Hospitalité d'Abraham, les trois anges, vous savez. On la trouve à Moscou. C'est un peintre du XIVe siècle, du XVe, pardon, et qui a laissé des icônes de tout à fait premier or, si on peut les appeler comme ça. Voilà. Ensuite, que vous dire ? Ah oui. Vendredi, il y a Sainte Marguerite d'Antioche. Vous connaissez ? Est-ce que vous connaissez Sainte-Jeanne d'Arc ? Elle avait des amis dans les cieux. Qui était qui ? Sainte-Michel-Archange, Sainte-Marguerite et Sainte-Catherine d'Alexandrie. Oui. Alors, si vous voulez être dans la société des saints, vous pouvez en choisir quelques-uns. Vous en avez qui vous plaisent, non ? Il y en a, toi ? Oui. Ah, il y en a. Oui. Toi aussi ? Ah, vous aussi ? Non ? Ah, ben, trouvez-en, trouvez-en. Il y en a 6 millions et demi. Voilà. Ensuite, samedi, on fête Saint-Victor. Vous savez où Saint-Victor est védéré ? À Marseille. C'était les plus beaux endroits de la ville de Marseille, avec une grande aiguille très antique, les cryptes et puis le tombeau de Saint-Victor, qui est un homme excellent. Et ensuite, dimanche prochain, on fête Sainte-Marie-Madeleine. Vous connaissez ? C'est la sœur de ? L'Azard. Sainte-Marie. L'enfée de Saint-Lazare. Voilà. Et elle préside à notre paroisse de ce qu'on appelle le Plan d'Obs, là, juste en dessous de chez elle. Et puis, j'irai ce jour-là, célébrer la liturgie. Je vous invite à venir aussi, à côté de Bayeux, chez Anne Brett, qui est la veuve du père Roger Michel Brett, et qui est sous le patronage, évidemment, de Sainte-Anne, qu'on fête quelques jours après. Je ne sais pas quand, mais le 26 juillet. Si vous permettez, avez-vous bien entendu l'évangile d'aujourd'hui ? C'est un évangile extraordinairement curieux, où un homme, un intendant, qui dilapide les biens, alors il lui dit, écoute, fini, ta gestion, vous avez entendu. On va te remplacer. Alors la gestion se fait. Le gestionnaire, il dit, ouh, mais moi, comme je vais te chasser, comment dire, je vais diminuer la dette des créanciers de mon maître, comme ça, on peut le faire. Avez-vous une idée de qui peut bien être le maître et qui peut bien être le créancier ? Et pourquoi le Christ dit une telle parabole ? La première chose, me semble-t-il, je ne me porte pas tout à fait garant de ce que je vais vous dire, mais quand même, parce que c'est tellement délicat, l'homme riche, c'est Dieu. Et le gestionnaire, c'est l'humanité tout entière, qui reçoit, il gère les biens, disons, du maître. Alors quels sont les biens que le maître a donnés à l'humanité ? La nature. Comment ? La nature. C'est très bien, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, l'homme est la synthèse de l'esprit et de la matière, n'est-ce pas ? Alors, la matière, c'est ce qui est en exergue dans le monde contemporain. La matière, c'est elle qui règne, c'est la souveraine, comme ça. Et puis l'esprit, ce sont ceux, nous avons l'esprit en nous, et puis, qui nous est confié, nous avons un esprit, et nous gérons selon qu'on nous pouvons. Alors, dans l'histoire, si on regarde la gestion par l'homme des biens qui lui ont été donnés, qu'est-ce que Dieu nous a donné ? Tout ce que nous avons, et nous avons, et le côté corporel et matériel, et le côté spirituel. Nous faisons une gestion plus ou moins exacte, n'est-ce pas ? Mais quand même, ça marche un peu, parce que les énergies contenues dans la matière et dans l'esprit sont, on va dire, totalement indépendantes de notre propre être. Ainsi, nous pouvons aménager. Alors, Dieu regarde ce que l'homme fait de tout cela. Et quand il s'aperçoit que l'homme en fait un usage, dans la civilisation dans laquelle il vit, de telle manière que l'habileté crée l'amitié. L'amitié, c'est une puissance. Le Christ a appelé Judas, même, quand il l'a condamné, il l'a appelé mon ami. Mais ce n'était pas un propos secondaire, c'est une des formes les plus extraordinaires de l'amour, de l'amitié. Il arrive que, dans le monde dans lequel nous vivons, avec nos capacités peut-être détournées, peut-être diminuées, l'esprit et de la matière, nous nous faisons des amis. Et Dieu regarde avec bienveillance. C'est tout à fait extraordinaire. J'ai connu un homme, celui qui m'a précédé, l'évêque Jean, qui était, comment dire, tout à fait l'économe infidèle. Les gens venaient, mettons, ils avaient des caractéristiques très secondaires, comme ça. Alors, tout d'un coup, il est libéré de l'assujettissement de ce que l'on appelle les richesses mal employées. On a dit le mot iniquité, c'est le mot injuste. C'est-à-dire, nous utilisons de manière injuste des biens qui, finalement, nous ont été donnés par Dieu et qui ne sont pas dirigés par lui. Un premier point. Je ne sais pas si vous entendez mon propos. Il me semble. Et c'est ainsi. Et alors, après, il dit, voilà, faites-vous des amis avec ces richesses injustes, afin que lorsqu'elles manqueront, il arrive un moment où ça se termine, ne serait-ce qu'au moment de la mort, non ? Au moment de la mort, tout s'en va. Et bien, afin qu'ils vous reçoivent dans les demeures éternelles. Qui nous reçoivent dans les demeures éternelles ? Et bien, les anges, ce sont des esprits. Et lorsque nous franchissons la porte de la mort, probablement apparaissent beaucoup d'anges qui tiennent compte de ce que nous avons fabriqué pendant notre existence terrestre de 20 ans, 30 ans, 90 ans, quelquefois 120 ans, c'est rare. Alors, le monde angélique nous prend en charge et il nous reçoit en fonction de ce que nous avons pu créer de semblable au projet divin. Le projet divin, c'est d'aimer. L'amitié, c'est au sein du projet divin. Et qui nous prend en charge pour nous amener, disons, progressivement vers celui qui est l'auteur de tout. Après, il y a d'autres considérations, mais il ne faut pas parler trop longtemps dans la vie, sinon vous allez vous endormir. Et puis, réfléchissez bien. La manière divine de gérer le monde est une chose. La manière dont l'homme gère le monde au nom de Dieu, c'est une autre. Mais quand il n'y a plus de Dieu, eh bien, quand même, les énergies sont là et on peut les faire fabriquer de manière à créer de la méchanceté ou créer de l'amitié. Eh bien, les anges, ils sont des esprits, comme nous, mais eux, ils n'ont pas de corps. Nous, nous avons le corps, lorsque nous entrons dans cette création, le mode de la destinée du monde, qui est l'amour universel, eh bien, ils sont sensibles et ils nous préparent des demeures dans le monde de l'au-delà. Et ce sont des demeures nombreuses. Et en même temps, ils ouvrent des sceaux de connaissances que nous n'avons pas, même dans le monde dans lequel nous vivons. Vous savez, pour dire une bêtise, qui a inventé le four à gratiner les bobards ? Toute l'humanité cherche ça à travers le monde scientifique. Bon, c'est pas gratiner les bobards, c'est faire les découvertes scientifiques. Vous avez remarqué ? Elles se font, à certaines époques, on dit, qui l'a inventée ? Bon, on ne sait pas trop, mais en route, à un certain moment, par l'effort des hommes de sonder les biens de ce monde, et tout d'un coup, l'effort humain, qui est un travail de gestion de sa propre humanité et du monde, rencontre, et disons, ceux qui ouvrent les sceaux, que ce sont les anges qui ouvrent les sceaux. Et tout d'un coup, l'humanité entre dans des considérations nouvelles, qui peuvent provoquer à la fois des désagréments, mais aussi, quelquefois, des bienfaits, comme, mettons, des guérisons ou des facilités pour le monde extérieur. À notre Dieu, sans l'honneur et la gloire, au siècle des siècles. Amen.